Alors, il est 19h précise, nous sommes le mercredi 3 mars 2021. Bonsoir Mesdames, Messieurs, je me présente Pierre Turgeon, je suis conseiller en communication au BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Il me fait plaisir au nom de toute l'équipe ici présente ce soir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenus à cette rencontre préparatoire à l'audience publique concernant le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique de Burie. Alors, je vous explique un peu le déroulement de la soirée. On a une présentation à vous faire qui devrait durer une vingtaine de minutes. Donc, on va vous présenter le BAP, on va vous expliquer un peu ce qu'est notre travail, notre mission, notre mandat. Ensuite, on va vous présenter l'équipe de la commission, puis la présidente Marie-Hélène Gauthier et le commissaire Michel Germain prendront tour à tour la parole. Donc, une fois toutes ces présentations terminées, c'est-à-dire dans 15-20 minutes, nous devrions être en mesure de débuter la période de questions. Questions que vous pourrez nous poser de trois façons ce soir, soit par téléphone, soit par courriel ou encore par Facebook dans l'onglet « Commentaires ». C'est aussi une première ce soir puisque d'habitude, on invite les citoyens, ensuite on fait un brefage pour les médias, mais là on invite tout le monde parce que les journalistes, ce sont aussi des citoyens. Alors, tout le monde est invité à assister à notre événement, à y participer et à nous poser des questions. Alors, merci beaucoup premièrement d'avoir accepté notre invitation. Je sais que votre temps est précieux, alors tout de suite, voici un court résumé vidéo de ce qu'est le BAPE. Vous avez certainement entendu parler du BAPE, mais savez-vous vraiment ce qu'il est et ce qu'il peut faire pour vous? Le BAPE a été créé en 1978 pour que le ministre responsable de l'environnement puisse conseiller adéquatement le gouvernement lorsque celui-ci doit prendre une décision sur un projet majeur. Lorsque le BAPE remet son rapport, les enjeux sensibles du projet ont été analysés, et tout le monde y gagne. Les citoyens ont eu l'occasion de bien comprendre le projet et ses enjeux, d'obtenir des réponses fiables et de faire connaître leurs préoccupations. Les experts ont répondu aux questions posées, ils ont mis en lumière les impacts du projet et les façons possibles de les aborder. L'initiateur peut bonifier son projet, au besoin, pour qu'il soit profitable pour tous et acceptable pour la collectivité. Le gouvernement connaît l'intérêt ainsi que les attentes de la collectivité envers le projet. Participer aux travaux du BAPE, c'est faire progresser la société. Avec le BAPE, vous obtenez l'heure juste sur les projets qui peuvent avoir un impact sur votre collectivité. Les consultations publiques et les rapports du BAPE vous permettent de tout savoir de façon précise et transparente. Contrairement à ce que plusieurs pensent, le BAPE ne prend pas de décision sur un projet. Il avise le ministre responsable de l'environnement afin d'éclairer la prise de décision gouvernementale. Dans son rapport, le BAPE dresse un portrait fiable, basé sur des faits, sur la science et sur les réalités locales. Citoyens, organismes, initiateurs, décideurs, c'est tout le Québec qui en profite. Lorsque le BAPE analyse un projet, il le fait sous tous les angles nécessaires pour donner un avis éclairé au gouvernement. Au BAPE, on fait le point sur différents aspects d'un projet. Est-il conforme avec le développement durable et le respect de l'environnement? Correspond-t-il aux valeurs de votre communauté? Quels sont ses avantages et ses inconvénients sur le plan économique? Ainsi, dans son rapport, le BAPE tient compte globalement des enjeux écologiques, sociaux, économiques, scientifiques et technologiques. Le BAPE fournit alors un meilleur éclairage, ce qui permet au gouvernement de prendre une décision bénéfique pour le Québec de demain. Le BAPE est l'une des rares institutions qui permet aux citoyens de participer directement à définir leur avenir. Au Québec, nous avons toutes les raisons d'être fiers de notre BAPE. Découvrez ce qu'il fait pour vous au www.bap.gouv.qc.ca. Alors voilà, merci de votre attention. La rencontre de ce soir, elle a pour but simplement d'accompagner les citoyens, les groupes et les médias à pleinement participer aux travaux du BAPE. C'est assez nouveau, des rencontres comme celle-ci. On en a déjà tenu tout près d'une demi-douzaine. Le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique de Beuré n'est pas l'objet de cette rencontre. Le projet, on va en parler, mais seulement à compter du 15 mars 2021 lors de la première partie de l'audience publique de cette commission. Alors, sans plus tarder, l'équipe de la commission, je vous la présente. Vous savez, ce sont des gens qui pendant quatre mois vont travailler sur ce mandat. Alors, il y a trois analystes, Jean-François Bergeron, Alexandre Bourg qui est Clara Pocard, il y a Lynn Jobin qui est la coordonnatrice du secrétaire d'art de la commission, Rachel Gousseau qui est la conseillère en communication. Amal Boucheric, agente de secrétariat. Vous avez les façons de nous joindre et soyez sans crainte. On va souvent, au cours de cette présentation, vous répéter les façons de nous joindre et d'entrer en communication avec nous. Et sans plus tarder, ça me fait un immense plaisir de vous présenter le commissaire Michel Germain, mais on va commencer par la présidente de la commission, Madame Marie-Hélène Gauthier, qui va vous adresser la parole. Madame Gauthier. Merci Monsieur Turgeon. Alors, bonsoir. Je vous remercie d'être présents parmi nous ce soir. Dans un monde idéal, nous serions dans votre région en personne, mais pandémie oblige, nous devons tenir cette rencontre de façon numérique. Toutefois, soyez assurés, nous poursuivons nos mandats de cette façon au BAPE depuis le mois de mai dernier. Et bien que nous ne sommes pas à l'abri de problèmes techniques, les séances se déroulent bien et les citoyens avec qui nous avons échangé étaient satisfaits. Je précise aussi que nous ne sommes pas ici ce soir pour parler du projet. Le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a donné le mandat au Bureau d'audience publique sur l'environnement de tenir une audience publique concernant le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique situé sur leur territoire de la municipalité de Burry par Valois-Valoris. La loi permet au ministre, depuis 2018, de nous demander d'aller tout de suite en audience publique sans période d'information publique et c'est ce qui l'a fait. Le ministre estime que les enjeux que soulève le projet, notamment les impacts relatifs aux nuisances liées aux odeurs pour la population environnante, la gestion et le traitement des eaux de luxivation, les émissions de gaz à effet de serre et la justification du besoin d'enfouissement, justifient la tenue d'une audience publique sans que l'initiateur n'ait à entreprendre la période d'information publique. Le mandat de quatre mois du BAPE débutera le 15 mars prochain. Madame Gauthier, il faudrait remonter un peu votre micro s'il vous plaît. Oui, parfait, merci beaucoup. Est-ce que c'est mieux? Oui, alors je poursuis. Alors le mandat est d'une durée de quatre mois et il débutera le 15 mars prochain. Considérant la situation actuelle entourant la COVID-19 et les mesures particulières qui en découlent, nous devrions mener nos travaux en mode numérique. Je vous informe que comme pour tous les mandats du BAPE, notre commission d'enquête jouit des pouvoirs et de l'immunité prévus à la loi sur les commissions d'enquête. Nous nous sommes engagés, mon collègue Michel Germain et moi-même, à respecter le code de déontologie des membres et des valeurs éthiques du BAPE et nous avons rempli nos déclarations d'absence de conflit d'intérêt. Je tiens également à vous dire que le mandat qui nous a été confié sera mené parallèlement et en toute indépendance de celui confié récemment au BAPE, soit de tenir une commission d'enquête et d'audience publique de type générique sur l'état des lieux et la gestion des résidus ultimes au Québec. Nous sommes soumis à un calendrier et à une procédure qui sont normées et régies par la loi. Notre mandat prendra fin par le dépôt au ministre d'un rapport complet de la situation avec des avis et des recommandations. Le BAPE n'est pas un organisme décisionnel et notre mandat est de conseiller le ministre dans sa recommandation au Conseil des ministres qui lui autorisera ou non le projet avec ou sans condition. Nos travaux vont commencer le lundi, le 15 mars à 19h en mode numérique. L'audience publique va se tenir en deux périodes distinctes de séance publique, entrecoupées d'une pause environ trois semaines. Rappelons enfin les rôles de chacun. Alors, l'initiateur apporte la connaissance de son projet et répond aux questions précisément. Les personnes ressources apportent la connaissance de l'encadrement légal d'un tel projet, fournissent leur expertise et répondent aux questions qui concernent précisément le rôle de leur organisation. Voici la liste des ministères et des organismes invités. Alors, en séance, donc en présentiel, en fait en mode numérique, nous allons avoir le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le ministère de la Santé et des services sociaux, la MRC du Haut-Saint-François et la Ville de Sherbrooke. Nous avons également convoqué par écrit le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Environnement et changements climatiques Canada, Pêche et océans Canada ainsi que Recyc-Québec. Enfin, les citoyens et les organismes apportent leur connaissance du milieu et leurs suggestions pour une meilleure insertion du projet. La première partie permet aux citoyens et aux organismes de poser des questions sur le projet. J'espère que vous le ferez et que vous serez des nôtres. La commission aussi a un rôle à jouer. Elle va animer les séances publiques, faciliter la participation du public, poser des questions, rendre accessible l'information au public, administrer le processus et mettre des avis au ministre par le biais de son rapport. Mon collègue, le commissaire Michel Germain, va maintenant aborder de façon plus détaillée le déroulement des deux parties de l'audience publique. Très bien, merci Madame Gauthier. Alors, bonsoir. En ce qui me concerne, je vais expliquer le déroulement des deux parties de l'audience publique et surtout, comment faire en sorte que le processus soit optimal. Comme Madame Gauthier l'a fait allusion tout à l'heure, la première partie permet d'obtenir de l'information sur le projet et de poser des questions à l'initiataire et aux personnes ressources. La façon qu'on procède, c'est que vos questions doivent être adressées à la commission qui les dirigera ensuite aux personnes concernées. La première séance est à compter du 15 mars 2021 à 19h en direct à partir du site web du BAP et sur sa page Facebook. D'autres séances pourraient être prévues par la suite. Maintenant, pour poser des questions par vidéo ou par téléphone en séance publique. Donc, étant donné que nous devons procéder en mode numéré, la façon de procéder est que toute personne intéressée pourra poser ces questions en direct à la commission, soit par téléphone, soit par vidéo. Il sera possible de le faire à condition de s'inscrire au registre disponible dans le site web du BAP ou par téléphone au 1-800-463-4732. Et ce, à compter de lundi 15 mars à 19h, ainsi que tout au long des séances publiques. Un maximum de 10 personnes pourraient s'inscrire à la première séance, donc le premier soir. Les personnes inscrites seront contactées par le personnel du BAP au fur et à mesure, selon leur ordre d'inscription, et seront placées en attente. La commission prendra leurs questions le plus rapidement possible au cours de la séance. La participation du public est essentielle pour la commission d'enquête. Et afin de faciliter la plus grande participation possible à la première partie de l'audience publique, la commission offre aussi la possibilité de lui transmettre des questions avant qu'elle ne débute son mandat le 15 mars prochain. Ainsi, dès demain, jeudi 4 mars, et ce jusqu'au mercredi 11 mars à métier, vous pouvez transmettre vos questions grâce au formulaire électronique prévu à cette fin ou par boîte vocale ou numéro sans frais, encore une fois, le 1-800-463-4732. La commission examineront les questions et pourra les intégrer au SIEM pour les poser en séance, à compter du 15 mars. Le formulaire électronique et les détails relatifs au traitement des questions en ligne sont disponibles dans le site web du BAP à la page d'accueil du mandat. Maintenant, pour le déroulement de la première partie, quelques trucs pour poser vos questions. Alors, il est recommandé d'éviter de faire un préambule à la question, sauf s'il est essentiel à la compréhension de la question. Faites usage de questions ouvertes. Demandez une confirmation, n'hésitez pas. Demandez une confirmation ou un éclaircissement à votre question si vous n'êtes pas certain de bien comprendre la réponse. Demeurez en tout temps respectueux et soyez assurés que la commission vous aidera, le coche et un, pour formuler vos questions. Maintenant, une fois terminée la première partie, un délai minimal de trois semaines est accordé pour rédiger votre mémoire. Vous devez remettre votre mémoire quatre jours avant le début de la deuxième partie si vous voulez le présenter devant la commission. Votre mémoire n'a pas besoin d'être élaborée ou compliquée. L'important, c'est d'avoir votre position ou vos propositions concernant le projet. Maintenant, pour la deuxième partie. La deuxième partie sert aux citoyens pour qu'ils donnent leur opinion sur le projet au moyen de mémoire écrite ou de témoignage verbal. Donc, les deux options sont possibles. Cette deuxième partie est à compter du 12 avril 2021 à 13h30. La date limite pour aviser la commission de votre intention de déposer et présenter un mémoire ou de donner une opinion verbale seulement est le 1er avril 2021 à 16h. C'est important pour nous pour qu'on puisse faire la planification de l'horaire. Donc, c'est pour ça que nous avons fixé le 1er avril. Tandis que la date limite, elle, pour déposer un mémoire qui sera présenté, c'est le 8 avril 2021 à 12h. Maintenant, pour le mémoire. Comment présenter votre mémoire, votre opinion? Alors, entre autres, le mémoire peut porter en quoi le projet vous intéresse-t-il? Quelles sont vos préoccupations à l'égard de ce projet? Comment influence-t-il l'environnement ou la qualité de vie? Pour vous, le projet est-il acceptable? Ou pour vous, quelles seraient les conditions pour qu'il le devienne? Ou encore, quelles sont vos suggestions pour améliorer le projet? Alors, ce n'est pas plus compliqué que cela pour produire un mémoire. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Germain. Alors, on va entreprendre la période de questions. Donc, essentiellement, je peux vous confirmer que nous ne sommes pas mentaires parce qu'on avait promis une présentation qui durait entre 15 et 20 minutes. Et ça a duré très précisément 15 minutes. Alors, trois façons de nous joindre si vous souhaitez nous poser des questions. Et je vais par le fait même vous présenter en même temps les personnes qui seront le relais entre vos interrogations et nous-mêmes pour recevoir vos questions parce que nous sommes en numérique. Alors, vous pouvez vous servir de l'onglet dans Facebook, l'onglet commentaires. Vous tapez votre nom, vous identifiez votre média si vous êtes journaliste et vous tapez votre question. Et celle qui viendra à l'antenne nous retransmettre votre question, c'est ma collègue du service des communications, Julie Olivier, qu'on va aller joindre tout de suite à l'instant et qu'on va accueillir en lui souhaitant une très bonne soirée. Bonsoir, Julie. Oui, bonsoir, Pierre. Bonsoir à tous. Et les autres façons, vous pouvez nous parler au téléphone 1-800-463-4732, vous faites le poste 6 puis l'option 1, vous laissez sur la boîte vocale votre question. Ou encore, vous nous l'écrivez par courriel au let-bury-bury-bap.gouv.qc.ca et c'est ma collègue Alexandra Barbeau, elle aussi du service des communications du BAP qui sera le relais, l'intermédiaire donc entre vos questions et nous-mêmes, c'est-à-dire M. Germain, Mme Gauthier ou encore moi-même, Pierre Turgeon. Alors, bonsoir Alexandra Barbeau. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Donc, j'attendrai vos questions par téléphone et par courriel. Alors, c'est comme ça que les choses vont se dérouler au cours des prochaines minutes. Je vais en profiter le temps de vous laisser nous poser vos questions et vous expliquer aussi qu'il y a un délai par Facebook, il y a à peu près une minute de décalage entre le moment où nous prononçons ces paroles et le moment où vous les recevez. Donc, dès qu'une question surgit dans votre esprit, je vous remercie de nous la transmettre à l'instant même et je vous invite aussi à consulter notre site internet, à vous abonner à notre infolettre et vous aurez sur le site tous les renseignements que vous souhaitez avoir sur ce mandat concernant le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique de Bury. Donc, vous pourrez nous suivre en temps réel, vous pourrez aussi, si tel est votre souhait, avoir accès à toutes les informations que ce soir nous vous donnons. On est quand même conscients qu'il y en a beaucoup. Il y a des dates importantes, donc M. Germain l'a évoqué, c'est-à-dire que ce soir, c'est la rencontre préparatoire à l'intention de tout le monde. Dès demain, vous pouvez, en allant directement sur le site, poser vos questions directement à la commission et la première partie de l'audience, c'est à compter du 15 mars, ce qu'elle aura lieu. Alors, vous me faites signe, mes collègues Julie et Alexandra, si des questions vous sont écheminées, que ce soit par Facebook, par courriel ou encore par téléphone. On me fait signe que ce n'est pas le cas, il n'y a pas de questions encore, alors je vous invite à nous les soumettre. Ça se peut qu'on ait aussi été tellement clairs que vous n'avez pas de questions à nous soumettre et comme ça, c'est une rencontre préparatoire qui va probablement entrer dans les annales parce qu'elle sera peut-être la plus courte de l'histoire de ces rencontres préparatoires, mais Julie-Olivier, je pense qu'il y a un abonné Facebook qui nous fait part d'une question. Oui, tout à fait. Je vais tenter de lire le tout en même temps que je vous parle. Donc, une dame nous dit qu'elle a assisté à des séances de consultation pour un projet d'agrandissement du site de Burie, justement, en mai 2019. Donc, elle se demande, est-ce que c'est le même projet ou un nouveau projet? Donc, c'est une dame, voilà, qui s'identifie comme journaliste à l'hebdo local, le journal L'Image. Alors, c'est bien, on vous remercie. Vous avez bien suivi la consigne de Pierre de vous identifier à type de journaliste. Donc, comme on l'a mentionné, évidemment, on ne parlera pas du projet comme tel ce soir, mais on pourrait peut-être répondre à cette question. Absolument. Ça n'a rien à voir, je vous dirais, les présentations qui ont été faites par l'initiateur Valoris pour expliquer son projet à la population et les audiences que vont tenir le BAP à compter du 15 mars prochain, les audiences publiques. Peut-être que les commissaires voudront compléter la réponse que je vais vous faire, mais il faut savoir qu'au Québec, les grands projets, comme celui de Valoris à Burie, sont soumis à une procédure d'évaluation environnementale. Donc, dès le début, dès que Valoris a proposé son projet, qu'il y a eu un dépôt d'un avis de projet, il y a tout un processus qui s'est enclenché. Alors, vous allez sur notre site et vous allez voir le résultat de ce processus-là. Il y a au-delà de 1000 pages de l'étude environnementale qui vous sont accessibles, des questions, des constats, des échanges qui ont été faits entre les gens embauchés par Valoris et les fonctionnaires du ministère de l'Environnement du Québec. Donc, ce processus-là peut durer plusieurs mois. Et ensuite, une fois que l'étude d'évaluation environnementale est jugée acceptable par le ministère, le ministre peut nous confier un mandat. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qui fait en sorte qu'à compter du 15 mars, pour quatre mois, le BAP à son tour va examiner le projet en présence et avec l'aide du public. Et c'est la raison pour laquelle on parle d'audience publique. Alors, est-ce que c'est une réponse qui est conforme à ce que vous souhaitez, M. Germain et Mme Gauthier? Avez-vous des choses à ajouter à ce que j'ai expliqué? Tout ce que je pourrais ajouter, c'est que dans le cadre, justement, de l'élaboration de l'étude d'impact et de la recevabilité, il y a certaines consultations que l'initiateur doit entreprendre. Et donc, c'est probablement ces consultations-là auxquelles vous faites référence. Mais ça n'a rien à voir avec celles qu'on va tenir. Non, nous, c'est un autre processus. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Julie? Écoutez, Pierre, pas pour l'instant sur Facebook, toujours une seule et même question à laquelle on vient de répondre. D'accord. Alors, vous voyez à l'écran les façons de nous joindre, les façons de poser nos questions. C'est soit par téléphone, soit par courriel, ou encore par l'onglet commentaires sur notre page Facebook. Est-ce que du côté d'Alexandre Barbeau, il y a des questions qui sont entrées par courriel ou par téléphone? Non, Pierre, toujours pas de questions de mon côté. Voilà. Écoutez, on va laisser encore un délai parce qu'il y en a un délai entre le moment où on vous parle et celui où on reçoit vos questions. Donc, pour être certain que le processus soit le plus clair possible et pour laisser aux gens le temps de nous poser les questions, on va encore attendre quelques minutes. En attendant, je vous rappelle que vraiment, je vous invite à consulter notre site parce que tout y est. C'est là que vous allez voir les façons de participer, les dates, les heures de nos audiences publiques. Et encore une fois, je vous le rappelle, c'est en numérique parce que même si des assouplissements ce soir ont été annoncés, que plusieurs zones du Québec qui étaient rouges vont devenir orange à compter de lundi, c'est une situation exceptionnelle qui fait en sorte que ce ne sera pas possible à tout le moins pour le 15 mars que le BAPE se déplace, aille dans le milieu d'accueil du projet et puisse vous rencontrer. On le déplace, sauf que c'est depuis le mois de mai qu'on travaille de cette façon et je vous dirais que de façon générale, la technique nous suit et les gens ont quand même accès à toute l'information nécessaire sur les projets. Julie, je vous avais, je pense, une nouvelle question sur Facebook. Écoutez, Pierre, ce n'est pas une nouvelle question. Oui, pardon, une nouvelle question, mais je voulais dire de la même intervenante que tout à l'heure. Donc, la dame du Média nous demande, alors il s'agit bien du même projet du L.E.T. Burry à laquelle elle a participé à une séance en mai 2019. Oui, c'est sûrement le même projet parce que, que je sache, il n'y en a pas beaucoup des lieux d'enfouissement technique à Burry. Il y en a un et il y a un projet d'agrandissement. Donc, il est rendu, ce projet, à l'étape du BAP, c'est-à-dire une audience publique, du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Alors, Pierre, j'ai une autre question par Facebook. Mme Julie Grenier qui nous demande, est-ce que les impacts du site actuel seront adressés ou seulement les impacts de l'agrandissement? En fait, c'est une excellente question et vous verrez et vous entendrez lors du début de la première partie de l'audience à compter du 15 mars que cette première partie sert à s'informer. Donc, cette question-là, gardez-la en réserve. Vous pourrez la poser à la commission quand elle va siéger à compter du 15 mars en audience publique. Et c'est ce genre de questions, justement, que l'initiateur ou les personnes ressources pourront prendre en considération et répondre. Parce que, je dois vous l'avouer, les commissaires, la commission, a une très grande marge de manœuvre dans la conduite de ces travaux. Et je vous dirais qu'en général, la plupart des questions sont accueillies par les commissaires qui siègent au mandat qui leur sont confiés. Est-ce qu'il y a une autre question ou un autre questionnement? Non, ça complète pour l'instant pour Facebook, Pierre. D'accord. Et de votre côté, Alexandra, tout est tranquille aussi? C'est le calme plat? C'est toujours tranquille par courriel ou par téléphone. Si vous avez des questions à nous poser, nous sommes là, profitez-en. D'accord. Alors, dernier rappel peut-être avant de vous souhaiter la plus belle soirée de votre vie. Vous voulez nous poser une question, vous faites le 1-800-463-4732, post-testis, option 1. Vous pouvez nous écrire aussi au LET-Bury, à commercial, bap.gov.qc.ca ou encore par Facebook, que vous nous soumettez votre question dans l'onglet commentaires qui est privé à cette fin. Et mes collègues, Alexandra et Julie, pourront venir nous lire votre question et nous pourrons y répondre. Donc, on vous laisse encore quelques instants. Sinon, écoutez, les 19h25, je vous remercie infiniment, tous et toutes, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir assisté, donc, à cette période, à cette rencontre publique, à cette rencontre préparatoire à l'audience publique. Voilà. Et si mes collègues me confirment qu'il n'y a pas d'autres questions, bien, on va vous souhaiter à tous et à toutes une excellente fin de soirée. C'est le cas, Julie? Il n'y a pas de questions? Non, toujours pas, Pierre. Et ni de votre côté, Alexandra? Toujours pas non plus. Alors, au nom de toute l'équipe, parce qu'il y en a plusieurs qui travaillent dans l'ombre pour faire en sorte que nous puissions ce soir être parmi vous, au nom des commissaires Michel Germain et Marie-Hélène Gauthier, Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette rencontre préparatoire publique à l'audience et passez une très belle soirée. Suivez-nous sur notre site Internet et participez à la première partie de l'audience publique, c'est à compter du 15 mars, toutes les informations, tous les détails sont sur notre site. Merci, Mesdames, Messieurs et bonne soirée. Merci, Mesdames, Messieurs et bonne soirée.